Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Nous nous sommes focalisés aujourd'hui sur les soi-disant référendums que la Russie organise sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, pour décrypter les intentions de la Russie qui consistent à un excès de fait de ces territoires. L'Ukraine et la France sont unanimes à considérer que cette manœuvre organisée par Poutine, mal gérée, mal mise en place, ne sera nulle des faits et n'aura aucune conséquence en termes du droit international. Pour tous les partenaires qui condamnent l'agression russe contre l'Ukraine, ces décisions de Poutine et de son régime n'auront aucune influence, aucun impact sur la politique, la diplomatie et les actions entreprises par l'Ukraine sur le champ du combat. Par ces décisions, la Russie démontre de manière conséquente qu'elle ne souhaite pas de paix ni de diplomatie pour sortir de ce conflit. Je saisis cette occasion pour adresser un appel à tous les pays à travers le monde qui ont insisté sur la nécessité de négociations, qui ont offert leur entremise pour organiser de telles négociations entre l'Ukraine et la Russie. La Russie ne souhaite aucune négociation. Arrêtez de jouer à ce jeu. Occupez-vous plutôt de ce qui est le plus important et nécessaire aujourd'hui. Apportez votre soutien à la lutte de l'Ukraine. N'apportez pas ce soutien direct à la Russie. Donc, se déguisez en négociations. L'heure des négociations n'est pas encore venue, malheureusement, à cause de la posture russe uniquement. Je saisis cette occasion pour rappeler les mots prononcés par le président Macron aux Nations Unies concernant les pays neutres qui estiment possible de rester dans cette posture neutre. Ce ne sera pas le cas. Malheureusement, il faudra prendre une position plus active au regard du droit international et de la nécessité de défendre la sécurité internationale. Je suis reconnaissant au gouvernement français et à ma collègue Catherine pour le soutien apporté à l'Ukraine sur l'ensemble des questions de l'agenda actuel. Catherine a mené avec Brio la séance du Conseil de sécurité à New York. C'est sous la présidence française que nous avons évoqué tous les éléments, toutes les questions clés, notamment la nécessité de faire répondre la Russie pour les crimes commis sur la terre ukrainienne et contre le peuple ukrainien. Nous ressentons chaque jour le soutien français sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire en termes d'armement qui nous parvient de nos collègues français. A cet égard, nous avons fait encore un pas en avant pour organiser un nouveau transfert de système supplémentaire des Thierry et César qui ont déjà fait leur preuve et ont démontré leur efficacité sur le champ du combat. Je n'ai aucun doute que par nos efforts conjoints, nous allons mener à bien ce contrat, ce qui va sans doute renforcer notre capacité de défense. La France continue à jouer un rôle important en matière de sécurité nucléaire et accorde la meilleure attention à la situation actuelle sur les centrales atomiques de Zaporigié, la question que nous avons également évoquées lors de nos échanges, ainsi que la question de la sécurité alimentaire globale. Nous avons un emploi du temps très chargé et très dense. Je remercie Catherine de venir à Kiev juste après la fin des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Et j'y vois un signal important, sa présence ici à Kiev. Je l'apprécie très haut, je lui passe la parole. Nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. le ministre, cher Dmitro, de ton accueil, toujours chaleureux. Et permets-moi d'ajouter que je suis heureuse d'être de nouveau à Kiev. Nous avons eu un échange sérieux et confiant, comme toujours, poursuivant les conversations que nous avons eues la semaine dernière à New York, puisque nous nous sommes vus au moins deux fois, je crois, en mars de l'Assemblée générale des Nations unies et au Conseil de sécurité. Je précise que je me suis entretenue ce matin avec le procureur général, M. Kostin, et je serai reçu un peu plus tard par le président Zelensky. C'est la troisième fois que je me rends à Kiev depuis ma prise de fonction. La dernière fois, c'était aux côtés du président de la République, le 16 juin, le président qui était accompagné du chancelier allemand, du président du Conseil des ministres italiens et du président roumain. Et cette fois, en effet, ma visite se tient peu après la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, que nous avons organisée sous présidence française jeudi à New York, et qui a signé, je crois, l'isolement de la Russie. Peu avant le départ du bateau, un bateau pour l'Ukraine, qui est un bateau affrété par la France, chargé de... C'est la plus grosse opération d'aide humanitaire que nous menons, chargée de plus de 1 000 tonnes de fret humanitaire pour la reconstruction et en équipement aussi de sécurité civile. Et j'y serai demain soir. Il dit qu'il se tient aussi au moment où une nouvelle mission de gendarme enquêteur vient d'arriver pour aider à enquêter sur les crimes commis à Isium et dans la région de Kharkiv. Je crois que ça illustre bien trois volets de l'action de la France. L'action politique et diplomatique, bien sûr, l'action humanitaire et de reconstruction, je verrai l'une de ses opérations cet après-midi, et puis la lutte contre l'impunité. Au cours des derniers mois, permettez-moi de retracer quelques éléments devant vous, l'Ukraine a réussi à résister à l'armée russe dans le Donbass, elle a même entamé une contre-offensive dont les résultats sont nets dans la région de Kharkiv et qui progresse également sur le front sud. Elle a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne, en faveur duquel la France, présidente en exercice du Conseil de l'Union européenne, s'était forcément mobilisée, et je suis heureuse de ce résultat. Et puis elle a desserré le blocus imposé par la Russie en commençant à pouvoir exporter ses céréales, à la fois par la mer Noire et par la voie terrestre et fluviale sur l'ouest du continent dans le cadre de l'initiative européenne qu'on appelle les corridors de la solidarité et qui ont été remarquablement efficaces puisque plus de 10 millions de tonnes ont déjà pu être exportées. A ce propos, je voudrais ajouter une précision. Peut-être avez-vous entendu le président de la République rebondir sur l'initiative du président Zelensky d'offrir 50 000 tonnes de céréales à la Somalie et à l'Ethiopie. Je crois que c'est un geste particulièrement fort de la part d'un pays en guerre que d'offrir des céréales à des pays qui en ont besoin. Et je voudrais vous dire que la France va contribuer à cet effort pour couvrir les frais de transport et de distribution de ces céréales vers la Somalie à hauteur de 14 millions d'euros. Je précise que l'Allemagne fait de même pour ce qui concerne la livraison et la distribution de céréales qui concernera l'Ethiopie. Ces résultats acquis depuis quelques mois forcent l'admiration et je le dis non sans ajouter que chacun mesure bien sûr les souffrances endurées par le peuple ukrainien depuis maintenant 7 mois. Et donc cela va sans dire ma présence aujourd'hui, ma nouvelle présence, signifie aussi que nous avons voulu de façon visible adresser une nouvelle fois un message d'amitié et de soutien de la France à l'Ukraine. La France, chère Dimitro, est à vos côtés depuis le début de l'agression russe et elle le sera jusqu'à ce que l'Ukraine recouvre sa pleine souveraineté et son intégrité territoriale. Elle le restera donc pendant cette phase dans laquelle nous sommes, mais aussi après la guerre, parce que je suis convaincue qu'il y aura un après. Le soutien que nous apportons est massif. Il mobilise toutes les composantes de l'État français, que ce soit en matière humanitaire, économique et financière, diplomatique ou militaire, dans le cadre d'une enveloppe qui est déjà de plus de 2 milliards de dollars. Et ce soutien, je le répète, il se poursuivra dans la durée, y compris pendant la phase de reconstruction de l'Ukraine. Sur le fond, vous venez de le rappeler, M. le ministre, cher Dimitrault, et le président de la République a été tout à fait clair à New York en s'adressant aux États membres de la communauté internationale, ils ont le choix simple, aujourd'hui, de devoir choisir entre faire le choix de la guerre ou faire le choix de la paix, et ne pas rester neutre. On ne peut pas rester neutre. La France a fait son choix. C'est celui d'un refus du retour aux impérialismes et aux colonies, le refus d'un monde où un chef d'État peut décider seul de violer les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, de violer les règles les plus élémentaires du droit international et du droit humanitaire, et de mener une guerre inutile, illégale, injuste, de menacer les fondements même de l'ordre international basé sur des règles. Et donc, c'est la raison pour laquelle ceci nous concerne tous. Ce que nous avons vu à New York, le ministre et moi-même, c'est que la Russie est de plus en plus isolée. Personne ne s'est porté au Conseil de sécurité au soutien de sa présentation, au demeurant parfois étonnante. Le narratif qu'elle a présenté est incohérent. Il ne convainc personne. Très honnêtement, on s'était même à se demander si notre collègue russe croyait véritablement aux paroles qu'il prononçait. Et je le redis, personne au Conseil de sécurité n'a pris la parole pour soutenir la position de la Russie. Parce que chacun voit que la Russie s'enfonce dans une impasse militaire vis-à-vis de la communauté internationale et peut-être aussi désormais vis-à-vis de sa propre population. On le voit. Et ceci alors même que les sanctions sans précédent que nous avons adoptées produirent leurs effets et vont produire leurs effets encore davantage en gênant de plus en plus, puisque c'est leur objectif, l'effort de guerre mené par la Russie. Alors, vous le disiez, cher Dmitro, le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire. En décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui, à l'évidence, ne le soutient plus, en annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans les régions occupées ou en adoptant une rhétorique escalatoire sur la question nucléaire, tout ceci ne nous détournera pas ni de nos principes ni de nos objectifs. Et je veux redire aujourd'hui à Kiev ce que nous avons dit à New York en marge des réunions de l'Assemblée générale et lors de la réunion du Conseil de sécurité. Si la Russie procède à l'organisation de ces référendums illégaux, eh bien, il y aura des sanctions qui s'en suivront. Ce sera le cas de la part de l'Union européenne avec le plein soutien de mon pays. Je vous disais que j'avais pu rencontrer ce matin le procureur général à l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle équipe d'experts français. Un volet important de notre action, nous en avons parlé à New York également, c'est la lutte contre l'impunité. L'impunité des crimes qui ont été commis et qui sont commis. En présidence du Conseil de sécurité, la France a tenu à organiser une réunion spécifique qui était la première réunion à niveau ministériel du Conseil de sécurité depuis le 24 février. Réunion spécifique portant sur la lutte contre l'impunité avec le secrétaire général des Nations unies, les États membres, quelques pays invités et autour de M. Karim Khan, le procureur général de la CPI. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice et je veux le réaffirmer, c'est une certitude. Il n'y aura pas de paix sans justice, la justice doit passer. Alors, nous avons déjà contribué, je pense, en envoyant deux missions d'enquêteurs spécialisés en Ukraine au mois d'avril, au mois de mai jusqu'au mois de juin et nous venons aujourd'hui d'accueillir avec le procureur général une nouvelle mission d'experts français de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui permettra d'identifier les victimes et de collecter les preuves des crimes graves commis à Isium. Nos objectifs, ce sont la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, je l'ai dit, c'est également la sécurité du continent européen et l'ordre international fondé sur des règles et qui nous permet de vivre en paix et en se respectant les uns les autres. Je vais évoquer à ce titre les graves menaces qui pèsent sur les installations nucléaires civiles ukrainiennes et notamment sur la centrale de Zaporizhia. La sûreté et la sécurité de la centrale de Zaporizhia est en jeu. L'occupation par les forces armées russes de cette centrale fait peser un grave risque, une grave menace d'accident nucléaire et donc nous sommes au soutien de la mission du directeur général de l'AIEA, monsieur Grossi. Nous avons pu tous ensemble faire en sorte qu'une première mission se rende sur place mais pour éviter un accident nucléaire, il est désormais essentiel de mettre en place la zone de protection proposée par le directeur général de l'agence avec un arrêt des combats autour de la centrale et un retrait des équipements militaires russes. Nous soutenons pleinement ces propositions. Nous nous sommes réunis et avons adopté à une dizaine de pays à New York une déclaration au soutien de cette action et c'est bien évidemment, dois-je le préciser, une première étape de façon à atteindre l'objectif de la démilitarisation. Voilà sur cette situation qui reste préoccupante et sur laquelle nous devons continuer d'agir. Je m'arrête là mais je voudrais continuer simplement par une dernière phrase pour souligner l'importance, l'étroitesse de nos relations, le soutien constant que nous apportons et apporterons à l'Ukraine et je le redis, cher Dimitro, au-delà de cette phase très difficile d'aujourd'hui. Nous sommes à vos côtés et la France est votre amie. Merci. On a une très courte question. Le premier, BFM. Bonjour, Benoît Ballet, BFM TV. Une question pour Mme la ministre Colonna. Vous avez évoqué des sanctions. Si la Russie venait à reconnaître les référendums présentés comme tels, en tout cas dans les régions aujourd'hui occupées, pouvez-vous préciser de quelles sanctions il s'agit quelles sanctions la France envisage également l'Union européenne, s'il vous plaît ? Bien sûr. Ces sanctions sont prises comme les précédentes dans un cadre européen. Il y a déjà six trains de sanctions et puis en réalité un septième, même si on le baptise rarement septième, qui ont été adoptés à l'unanimité par les Européens. Nous avons donc, sans attendre la fin de ces pseudo-référendums, engagé un travail entre Européens. Les consultations sont en cours de façon à déboucher le plus rapidement possible sur une nouvelle série de sanctions. Elles seront très certainement tout à la fois individuelles pour cibler les responsables de ces opérations illégales et toucheront sans doute d'autres secteurs qui n'étaient pas encore sous sanction et qui sont donc appelés à le devenir. Et encore, question de... Une question à Mme Catherine Kalona. Après la mobilisation décrétée en Ukraine et l'atrocité découverte à Isium, est-ce que la France envisage de renforcer le soutien militaire à l'Ukraine ? Et une question au ministre Koleba. Qu'est-ce que vous attendez de la 8e tranche des sanctions européennes ? Merci de votre question. La réponse la plus simple et la plus juste serait oui. Nous continuons de renforcer notre aide militaire à l'Ukraine. Nous ne sommes pas seuls à le faire, mais nous le faisons et nous le ferons. Nous en avons évidemment parlé avec le ministre Koleba comme nous le faisons à peu près à chaque fois que nous nous parlons. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il en a donné quelques-uns. Le reste est en cours. Mais c'est en effet quelque chose que je peux vous confirmer. En ce qui concerne la 8e tranche des sanctions, on va pouvoir juger du sérieux avec laquelle l'Union européenne traite cette problématique des pseudo-référendums. Il ne sera pas sans doute suffisant d'introduire des restrictions personnalisées contre les responsables de l'organisation de ces soi-disant référendums. Il ne suffira par ailleurs pas d'en rester à des mesures cosmétiques. Permettez-moi le terme. Il faudra au contraire une réaction très puissante donc avec des mesures concrètes qui vont impacter de manière substantielle l'économie russe. Plus robuste sera la réaction, plus la Russie sera motivée, démotivée à poursuivre son escalade et poursuivre sur cette voie de l'annexion des territoires occupés ukrainiens. Nous avons fait connaître à tous les niveaux les espoirs et nos attentes vis-à-vis de cette huitième tranche des sanctions. Le travail est continu dans les chancelleries correspondantes. J'ai eu des échanges à New York avec des collègues sur ce sujet. Hier, une série de conversations téléphoniques. Le sujet avait été abordé entre moi et Catherine ce matin. Donc je ne peux que vous répéter ce que j'ai dit à mes collègues à New York qu'on ne pourra pas en rester à des formules de préoccupation et des sanctions personnalisées. Donc il faudra des pas beaucoup plus sérieux et substantiels. Merci. Bonjour. Claire Commier pour LCI. Vous avez évoqué l'envoi de gendarmes, d'enquêteurs de la Gendarmerie nationale dans la région d'Izium. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les moyens déployés ? Et puis, est-ce qu'il est prévu qu'ils aillent à Kouzatcha Lopan dans le nord du pays où un nouveau charnier a été découvert ? Merci Madame. Ils viennent d'arriver, ils seront déployés demain. Il s'agit d'un certain nombre de spécialistes qui aideront la justice ukrainienne à documenter les crimes, à identifier les victimes. Je rappelle par ailleurs que la France a offert un laboratoire mobile ADN qui est, je crois, bien utile à l'Ukraine et qui pourrait être utilisé. Ils seront déployés dans la région de Kharkiv et amenés à travailler pour le moment dans une première partie de leur mission, en tout cas, qui est d'une durée de 15 jours, renouvelable. Donc, ils seront amenés dans cette première partie à travailler sur les crimes qui ont été commis à Isium. Ensuite, nous verrons s'ils sont appelés à rester. Merci. 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 Merci.